Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, nous sommes mercredi 17 mars et aujourd'hui je suis hyper hyper remontée, je suis vraiment très énervée, je vais vous expliquer alors au départ je voulais faire un vlog et vous dire super bonne nouvelle etc je vais tout vous expliquer, ça concerne la cuisine lundi j'ai réussi à avoir le vendeur MobilePas puisque j'avais essayé de le joindre en fin de semaine dernière et il était en repos, voilà donc là je l'ai recontacté lundi pour savoir où ça en est etc quand la cuisine va être, enfin en tout cas les éléments eau et les façades, quand ça va être fait et il me dit bah écoutez bonne nouvelle, la livraison, la commande elle arrive la semaine du 15, donc là cette semaine donc moi j'étais super contente et tout mais il me dit par contre tout va arriver en même temps donc même les éléments bas, même la machine à laver, enfin tout en même temps donc là j'étais hyper étonnée parce que la deuxième commande elle était censée arriver qu'au mois de mai voilà puisque nous on doit poser le carrelage en avril et donc on avait demandé justement dans un premier temps de faire les éléments eau pour que nous on puisse commencer à s'organiser, à pouvoir ranger etc et ensuite puisque c'était moins urgent de nous livrer le reste en fait les éléments bas, plus la haute, la plaque etc et là il me dit que tout est arrivé en même temps donc bah je sais pas trop comment je vais faire etc mais bon on va s'arranger, on va s'organiser, voilà on va peut-être stocker ça dans notre entrepôt là, bref donc voilà, bon là super nouvelle, j'allais vous dire, je vais vous faire un vlog mercredi pour faire une mise à jour et vous dire bah voilà la semaine prochaine, parce qu'il m'a dit, la cuisine sera posée donc pas la semaine du 15 mais l'autre semaine donc là j'allais vous dire voilà, super nouvelle, on va pouvoir avoir la cuisine, enfin une partie la semaine prochaine et ce matin à 9h, le livreur, un livreur m'appelle pour me dire, enfin le livreur Mobalpa m'appelle pour me dire on a toute votre cuisine et on va tout vous livrer lundi, tout les ordres ils ont reçu comme quoi c'était, il fallait tout nous livrer donc je lui explique que non, moi j'ai qu'une partie, enfin il y a deux commandes en une et nous on avait prévu de recevoir que la première etc donc là il me dit bah heureusement que vous me prévenez, je vais voir ça directement avec Mobalpa etc donc moi entre temps je suis vraiment très impatiente donc je me suis dit je vais appeler directement Mobalpa pour voir avec eux c'est quoi le problème puisqu'on en a parlé lundi donc voilà et du coup j'appelle, donc là ils m'ont dit que la personne qui s'occupe de notre dossier elle est en congé voilà, tout le temps, tout le temps, dès qu'on appelle elle est en congé donc bref, et du coup ils m'ont passé quelqu'un d'autre parce que je voulais vraiment avoir quelqu'un d'autre parce qu'au départ ils m'ont dit non non on peut pas vous passer quelqu'un d'autre c'est lui qui gère le dossier donc c'est comme ça donc moi j'ai dit non, je veux parler à quelqu'un pour savoir c'est quoi le problème en fait avec la commande etc et là donc on me passe quelqu'un qui m'explique bah oui mais attendez on peut pas vous faire deux livraisons, c'est pas possible c'est soit on vous livre tout en même temps, soit c'est pas possible donc là je lui explique que non ça a déjà été vu, ça a déjà été traité, ça a déjà été fait c'est déjà prêt comme ça et je dois recevoir en premier des éléments haut, enfin bref le gros bazar au téléphone il me dit bah non mais je comprends pas, c'est pas logique autant tout vous livrer en même temps je lui ai expliqué que non, nous le carrelage ça va être fait là en avril donc on peut pas tout prendre maintenant, même pour stocker on peut pas stocker, enfin là on en a pour énormément si vous voulez il y a énormément de choses, il y a machine à laver, il y a plein plein de trucs on peut pas stocker, c'est pas possible donc du coup voilà et le gars me dit bah ouais mais ou alors sinon on vous met tout au mois de mai et là je lui dis c'est pas possible non plus nous on a fait deux commandes exprès pour pouvoir avoir justement nos éléments haut en premier pour pouvoir ranger etc mais lui le gars il s'en fout quoi donc qu'on soit dans le bazar, qu'on en est partout que la cuisine elle soit à cheval entre deux pièces il s'en fiche royal donc voilà il me dit non non mais je vais voir ça demain avec la personne qui s'occupe de votre dossier etc donc moi demain c'est moi qui vais appeler encore une fois à la première heure heureux la personne qui s'occupe de notre dossier et je vais lui parler, je vais lui faire savoir qu'on est vraiment pas content en fait ça commence à nous saouler la livraison, ce qu'il me dit ça va nous faire des frais de livraison supplémentaires mais non parce que la première commande on paye déjà des frais de livraison et on fait aussi, on paye des frais de livraison pour la deuxième commande mais eux ils essayent de grappiller un peu d'argent et de tout regrouper dans la même pour que ça leur coûte moins cher en livraison voilà et je voulais aussi répondre à une question et je trouve pas ça cool voilà du tout je trouve ça même très malhonnête de leur part donc je leur ferai savoir demain deux personnes m'ont posé la question, m'ont dit mais puisqu'ils sont nuls en fait MobilePas, puisqu'ils ont du mal avec votre dossier pourquoi est-ce que c'était par rapport à la première fois quand on a eu un souci de couleur on m'a dit pourquoi vous avez fait de nouveau appel pourquoi vous avez fait appel à MobilePas s'ils sont nuls je vais tout vous expliquer en fait nous quand on a eu la maison si vous voulez quand on a eu cette maison le constructeur donc il y avait des maisons témoins et nous on a eu un coup de coeur pour la cuisine de la maison témoins donc on leur a demandé en fait elle vient d'où cette cuisine là elle est vraiment très très bien et j'avais jamais vu ce style de cuisine voilà comme ça avec le bar et tout enfin bref c'était ce style là qu'on voulait et ils nous ont dit c'est MobilePas et si vous passez par MobilePas vous aurez une réduction de 15% donc nous on a dit bah voilà on va rester chez MobilePas c'est comme ça qu'on a connu MobilePas en fait et qu'on a été vers eux et la deuxième fois donc là actuellement on a voulu refaire appel à eux parce que la première fois on n'a pas été déçus du tout en fait la qualité des meubles est là l'électroménager il fonctionne très très bien on a aucun problème on a voulu quand même refaire appel à eux parce qu'il y a toute une partie de cuisine qu'on garde en fait de MobilePas toute la partie sous le bar on la garde puisqu'elle est encore en bon état la cuisine elle a 7 ans donc elle est pas très vieille quoi je veux dire voilà on va changer parce qu'on a fait une extension mais sinon elle est encore en bon état on a voulu refaire appel à eux pour pas avoir un morceau de cuisine MobilePas là et un morceau de cuisine je ne sais pas moi Xina ou peu importe on voulait que ce soit une cuisine MobilePas partout voilà pourquoi en fait on a fait appel à eux voilà pourquoi voilà pourquoi on est passé avec MobilePas et du coup là je suis un peu ça m'énerve on m'embête un petit peu toutes ces histoires parce que c'est très compliqué de gérer tout ça donc j'espère vraiment que lundi les éléments hauts vont être livrés sinon franchement je vais l'avoir vraiment mauvaise et en tout cas de toute façon je vais même pas penser à l'éventualité je pense même pas à l'hypothèse où elle sera pas livrée lundi parce que demain je vais l'appeler et je vais faire en sorte que ça soit livré lundi puisque on a tout fait comme ça si vous voulez ça aurait pas été clair on aurait rien expliqué j'aurais rien dit mais là tout a été expliqué tout a été vu comme ça en deux commandes tout est clair normalement il n'y a pas de soucis et là il y a tout le temps un chemilblik il faut réexpliquer redire ressortir les devis les machins preuves à l'appui etc pour pouvoir avoir gain de cause donc du coup moi je lâcherai rien parce que la cuisine j'en ai vraiment besoin chaque jour compte franchement et donc lundi 14h normalement on aura la cuisine donc là je vais arrêter de parler je vais aller préparer le repas c'est à dire un poulet rôti avec des pommes de terre au cook et au je me motivais malgré que je sois un peu énervée donc voilà je vais essayer de penser à autre chose ça va être dur et je vous reprends juste après bon et là il va falloir que je monte la chaise que j'ai reçue la semaine dernière en plus en fin de semaine et j'ai toujours pas pris le temps de la monter donc c'est parti on va monter comme ça bon du coup je reprends un petit peu plus tard bien plus tard même parce qu'il est 15h30 15h30 et on va au parc pour les enfants pour qu'ils puissent sortir depuis ce matin il m'en parle habituellement on va au sport le mercredi donc là on change on fait ce qu'on peut voilà on fait ce qu'on peut et pour remplacer la piscine et tout et tout on va courir on va faire voilà on va au parc ça leur fait du bien et puis comme ça ils sont bien fatigués le soir et ils se reposent plus tôt donc là on y va j'ai pris le goûter avec nous la bouteille d'eau enfin bref la totale et c'est parti ça me permet aussi de penser à autre chose parce qu'à la maison je ne pense que à la cuisine et c'est compliqué quoi donc là au moins je vais pouvoir décompresser un petit peu souffler et je reprends juste après c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon je reprends bien plus tard parce qu'il est 18h40 j'ai recontacté la société de livraison tout à l'heure pour vraiment essayer de clarifier au maximum les choses en attendant demain et donc il m'a expliqué voilà qu'il y avait deux commandes et il m'a demandé en fait qu'est-ce qu'on vous livre lundi donc là moi je lui ai dit ce qu'il devait nous livrer ce qui a été prévu et ce qui a été fait avec MobilePas lundi avec la personne qui s'occupe du dossier et donc il a bien tout noté voilà toutes les façades tous les éléments hauts etc qui va nous livrer les meubles mais il faut qu'on prenne rendez-vous avec le poseur j'espère vraiment que le poseur pourra intervenir rapidement quoi lundi ou mardi franchement ce serait vraiment top puisque là on va avoir les meubles posés comme ça et pas... on aura les meubles par terre on n'aura pas... il n'y a rien qui sera posé donc je vais demain matin franchement à la première heure je vais m'occuper de ça c'est vraiment stressant cette histoire franchement de cuisine quand elle sera là définitivement je vais savourer parce que là ça a été vraiment compliqué c'était d'ailleurs pas terminé mais franchement là à ce stade je commence à en avoir vraiment très très marre de devoir rappeler etc d'appeler tout le monde 50 fois en fait du coup je pense que je vais mettre les enfants une deuxième journée à la cantine dans la semaine peut-être le jeudi le lundi et le jeudi comme ça là avec les travaux ça sera plus pratique on fera ça à partir du mois d'avril je pense avril voire le mois de mai parce que j'aime bien aussi avoir les enfants avec moi à la maison c'est mon habitude c'est comme ça j'aime bien les avoir avec moi mais j'aime bien aussi avoir des journées où ils sont pas là quand on a des choses à faire comme là les travaux etc c'est plus pratique de les laisser à l'école quoi donc bref voilà pour ce vlog j'espère que ça vous a plu je vous reprendrai pour un prochain vlog je ne sais pas trop je sais pas si je vous prends directement lundi avec les éléments hauts etc ou bien si je fais un vlog avant je sais pas du tout je vais voir comment je vais organiser tout ça en tout cas j'espère que ça vous a plu merci pour tous vos retours à chaque fois sous mes vidéos merci pour tous vos conseils merci pour tout je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne merci pour que je vous ai oublier